Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Il a le zobal pour protéger, le panda pour vu le nez Et il lui faut une grosse classe pour taper Donc mon nez qu'à flip Et on a fait donc une tentative 3 tours On voulait en faire plusieurs En fait ça s'est soldé par une soirée suicide Tout simplement parce que On avait trop de côtes Et on tombait en fait Contre des persos j'ai envie de dire Par exemple des levels 199 Des combats avec 2 levels 199 Etc Et donc c'était Et bien tout simplement Trop déséquilibré Donc c'est pour ça que Et bien tout simplement Ici c'est un petit combat Je vous annonce pas la fin Du combat Parce que c'est une petite surprise Voir si on réussit ou voir si on échoue En tout cas là ça va être assez simple J'ai donné un odorat à tout le monde Et bah tout simplement Je vais me booster chose normale Et je vais lâcher et bien une toute petite griffe joueuse A la fin de mon tour Le voilà la voici Une petite griffe joueuse à moins 640 Et vous voyez qu'on joue contre Contre 2 Yop et un Eka Donc c'est vrai que c'est une team qui est quand même assez bourrine Donc qui vient rusher au corps à corps Donc c'est vraiment une compo vraiment pas mal Pour réaliser un 3 tours Et puis c'était 2 Yop BL je crois Bah BL autour de 170 180 Et il y avait un Eka Flip 199 Qui roxait lui aussi bien Un petit destin à moins 600 pratiquement Ça pique un peu mais vous allez voir que Et bien tout simplement avec les protections De sa peu et les vulné Et bien ça va aller très vite Vous allez assister à du rox Qui est quand même assez énorme Qui est quand même assez important Vous voyez ici il va essayer d'annuler mon odorat En lançant un autre odorat Donc en fait il va juste le retarder Il va pas le Il va pas l'annuler Vu que en fait là L'EPA que je vais gagner avec le Dora C'est l'EPA en fait que je vais Si il l'annule en fait si vous voulez En gros Donc là ça peut qu'il va me mettre un plastron A 800 points de bouclier A 811 points de bouclier exactement Et après je sais plus trop qu'est-ce qu'il fait Pendant son tour Je crois qu'il s'arrête là Non voilà il va me mettre en état pleut Donc ça veut dire en état insoignable Mais qui va me booster 150 de puissance pendant un tour Donc ça c'est plutôt intéressant Vous allez voir que là par exemple Le Yop il va venir rusher Et il va venir partir en wound walk C'est à ce moment là d'ailleurs Qu'on je crois qu'on s'étonnait Que et bien tout simplement Il y avait un petit bug Avec les quoi quoi Tout simplement il y avait Quand les personnages se téléportaient Et bien la téléportation Le mouvement n'était pas pareil que d'habitude C'était un mouvement là Avec... C'était moins animé on va dire Que... Que Ankama a l'habitude de faire Avec les autres Familiers Ou drago d'Inde Voilà C'est ça que je voulais vous dire Enfin du moins trouver à dire Alors qu'est-ce que va faire Le petit Yop Le petit Yop il va venir sur mon rocher Là je suis au taquet là déjà Je suis prêt à jouer ma roulette Je suis motivé à A balancer du PA Et normalement là voilà Je voyais que j'ai 9 PA Je vais retrouver 12 PA Avec mon odorat basique Donc là je sais Non ouais Si là ça va être méga brochette Je crois Si je me trompe pas Ça va être super grosse brochette S'il bouge pas Et je crois qu'il va pas boucher Donc je crois que je vais aller jouer en brochette Je suis pas sûr Je me rappelle pas En tout cas ça va être gros tour de rock Ça c'est sûr et certain Ça dépend ce que je décide d'aller faire Là je devais réfléchir Voilà Donc là je pars en griffes joueuses A moins 1115 Et moins 629 Vous voyez Là pareil 1040 il y a les lunés Et moins 589 Et je vais pouvoir aller faire Un coup de destin Et l'hécaflip Malheureusement je vais pas pouvoir le finir 1000 Moins 1316 C'est tellement des chiffres hauts Que j'ai pas l'habitude de dire Mais ça me donne des frissons Alors Ensuite l'hécaflip Il va faire sa chance d'héca Contre coup Ce qu'il a l'habitude de faire J'ai envie de dire Ce qu'il est vraiment important de faire Quand un héca est en danger Donc ne faites pas comme moi Du style Et bien tout simplement Contre coup Chance d'héca Des choses comme ça Parce que sinon Que contre coup Que chance d'héca Le mieux c'est de faire le combo complet Chance d'héca Contre coup Et bien il va monter à 237 vitalité Donc 2300 Donc ce qui va le sauvegarder Pendant un tour de plus Alors là Le petit sapeu Il va et bien tout simplement Me remettre encore des points de bouclier Avec sa transe Et il va aller Focus Le yop Bah focus il lui reste que 4 pa Il va faire du moins Du moins 348 ici On a encore un petit yop Qui va sûrement essayer de venir Et bien tout simplement En profiter de la zone Qu'on a offert avec Eka Panda Et là ça peut Il me disait Tu vas y passer Et moi je lui disais Non Ça peut il me disait Tu vas y passer Et moi je lui disais Non Il me faisait si tu vas y passer Et moi je lui disais non Et pourtant Ça a été très 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 juste Et je ne vais pas y passer Parce que vous voyez il reste 3 paire Il va me faire un petit coupé Et il me reste que 28 points de vie par contre Je suis d'accord avec vous C'est très très juste C'est étonnamment juste Et là la panique totale avec sapeu Là je lui dis Je vais mourir prochain tour Vas-y il faut que je... C'est mort et tout La tentative 3 tour c'est mort C'est mort c'est mort Et bien non Parce que sapeu a pensé à tout Sapeu est intelligent quand il veut Et du coup il va faire quelque chose Il va stabi Il va me porter Bon là il va finir son tour Il va me porter Et du coup ce qui fait Et bien tout simplement que Que je ne risque rien Avec le prochain tour du yop adverse Donc il va sûrement aller taper Il va se faire une vitalité Et il va sûrement aller taper C'est ce qu'il disait d'ailleurs Alors sapeu on peut rien faire Parce que c'est assez chiant Ils ont tous vitalité Contre-coup Et s'ils n'auraient pas eu ça Et bien vous allez voir Je vous spoil un peu quand même Je dirais pas qu'on a pas réussi Mais je dirais pas non plus Qu'on a réussi parfaitement On y était presque Donc là une petite épée du destin A moins 562 sur le Zobala sapeu Donc sur Xaon Donc il va passer son tour Et là sapeu il me dit Avant de faire la roulette Descends Avant de faire la roulette Descends Et là je ne descends pas Et je lâche une roulette 450 force Et là il me dit T'es un gros troll quand même Là c'est énorme fail de ma part Quand même Parce que du coup je vais pas profiter De la roulette Bon j'arrive à quand même Tuer le yop adverse Je vais Je sais pas qu'est-ce que je vais faire là Je me rappelle plus Si je vais aller taper L'Eka flip Ou si je vais aller taper Le yop Je vais aller taper le yop Parce qu'en fait sapeu il va debuff Il va debuff l'Eka Voilà je vais faire une petite griffe joueuse A moins 1030 Histoire de mettre des dégâts Sur l'Eka Et je vais faire une petite roulette A 663 Et bien tout simplement Sur le yop adverse L'Eka flip Va pouvoir être debuff Bon là il va faire un gros destin A moins 1013 quand même Tout de même aussi sur le zoba Là sapeu Et il va pouvoir venir me finir Avec sûrement une petite flamiche Ou quelque chose dans le genre Il reste 4 PA Et vous allez voir que je vais mourir Je ne sais même plus comment je meurs Tiens dis donc Ah je meurs avec un tout ou rien le forbes Ah ça c'est bien vu C'est bien vu Le tout ou rien Xaon il lui aura 7 points de vie A Au zoba là sapeu Ouh 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 C'était vraiment très très juste Là il va faire du dopou En masse Moins 521 Moins 322 Avec l'Ali B Et il ne reste que 17 points de vie Au yop Et il va le finir Avec une petite furia Et là donc du coup Et bien C'est un échec On est au début du 4ème tour Malheureusement Et sapeu il va juste avoir A debuff L'Eka flip Et du coup il va mourir Sous le contre coup Et ça c'est magnifique Même si on n'a pas réussi C'est malheureux En tout cas moi je vous dis à la prochaine